La majeure, ensuite La majeure 7, ensuite La 7ème, je vais vous montrer plus près. On peut le faire soit avec ses trois doigts comme ça, soit comme ça, en barré, sans jouer l'accord du bas. Et en fait, on reste sur un accord de La, avec le La vide en basse, et il y a cette note qui descend, pardon, celle-ci. Donc ça fait, tu commences à ta vie, il n'y a qu'une note qui change là, et c'est celle-là, tout au bord d'un ruisseau. La vide, tu vécu de ses bruits, Ré majeure dans les roseaux, Ré mineur qui monte les chemins, retourne sur l'arbre. Que filtre les taillés, les ailes du moulin, les cloches de midi. J'ai un peu raté la technologie, je vois vos messages. Pareil, après en Do, on a ce mouvement. Do majeur, soulignant d'un sourire. On retient ce Do-là, ça fait Do majeur 7. La chanson d'un oiseau. Ensuite, Do 7ème. Tu prenais des plaisirs, à faire des ronds. Un Fa majeur. Dans l'eau. Un Mi majeur, tout simple. Voilà. Donc c'est une chanson qui est en La majeure, d'abord. La majeure 7. La 7ème. Et après, quasiment le même mouvement, pas complètement, mais à peu près. On passe en Do majeur. C'est une chanson qui a des changements de tonalité. Comme ça, on passe de La majeure à Do majeure. Alors, on entend ces notes-là, ce mouvement dans cette chanson. Vous voyez ? Vous pouvez le faire comme ça aussi, avec le La. Barrer le petit doigt sur le La, ici. Sur la 6ème corde, la corde de Mi. La première corde. Et La. Ré. Donc en fait, à chaque accord, on a cette note-là qui descend. C'est complètement dingue. Regardez. Je vais le faire comme ça. Ré majeur. Ré mineur. Et là, avec le Mi à vide. Et ça continue à descendre. C'est fou. C'est vraiment... Il y a ça qui... Alors voilà. Donc, j'espère que vous...